Agar, perdu, seul, face à la réalité, les Ajacciens stoppés net, stoppés aux portes d'une finale qui leur tendait les bras. Ouais c'est dur, c'est très très difficile. Je pense que ce groupe le méritait. Méritaient la finale ce groupe et en plus ils ont fait vraiment un premier set de folie. Malheureusement on a lâché dans le deuxième et on les a remis dedans et on savait très bien que ça allait être compliqué derrière. Pourtant tout avait bien commencé. Dans une salle du Palatine chauffée à blanc, la bande afférandaise dégoupille la première. Un départ canon qui met à genoux des visiteurs totalement déboussolés. Le gaz empoche le premier set, 25-12. Le ton est donné, Chaumont ne panique pas. Au contraire, dans un sursaut d'orgueil, la réponse est à la hauteur de la correction reçue par les Ajacciens dans le premier set. Un feu d'artifice au service qui laisse pantois des insulaires totalement débordés. 15-25, un set partout, le match est relancé. On est dominé au service réception, maintenant on a mis cette équipe de Chaumont dans les bons rails. J'espère qu'on va réussir à vite les calmer dans cette atteinte du troisième set parce que sinon les débats vont être compliqués pour nous. Malheureusement pour les Corses, la suite est la copie conforme du précédent set. Le rythme est infermé. Les rouges et bleus s'accrochent. Trop juste physiquement, ils s'inclinent une nouvelle fois. 16-25, 2-7-1, Chaumont est sur une voie royale. Le GFC agite alors ses dernières forces dans la bataille. Simple feu de paille. Léo Marnet, son maître à bord. Ils le resteront. Score final, 18-25. 3-7-1.